Alors bonjour, je m'appelle Roque Wimet, je suis ingénieur forestier à la direction de la recherche forestière du ministère des Forêts, Fonds-de-Parc, et puis je voulais profiter des rendez-vous acéricoles 2021 pour vous présenter un peu un aperçu de projets de recherche qu'on a menés ou àquels on a touchés à la direction de la recherche forestière en lien avec l'acériculture. Alors, il y a des choses qui pourraient vous intéresser. Alors, un petit mot rapidement sur la DRF au ministère des Forêts Fonds-de-Parc du Québec qui comprend trois services. Alors, services de génétique, reproduction et écologie dans lesquels je me trouve. Le service de la séviculture et rendement de forêt, alors c'est plus des gens qui font des expériences sur la coupe des arbres et la séviculture. Et puis, le service du soutien scientifique, alors c'est un service important chez nous. Alors, c'est les laboratoires, laboratoires de chimie, préparation des échantillons, laboratoires de dendrochronologie où on mesure les carottes, les nombreuses carottes de sondage qu'on prend dans les arbres partout dans la province. Et puis, on couvre vraiment toute la province, non seulement les arabia, mais toute la forêt boréale et même la taïga, plus au nord. Alors, c'est notre terrain de jeu à la DRF. Mais on va rester quand même dans les érablières aujourd'hui. Je vais vous présenter aujourd'hui sept projets ou sept volets dans lesquels la DRF a été impliquée ou est impliquée encore, qui touche à la séviculture, qui vous touche. Alors, on va voir l'effet à long terme du chômage sur la santé des érables, l'effet du chômage sur le rendement en sèvres et en sirop, l'effet de l'entaillage sur la croissance de l'érable à sucre, l'effet du haut vacuum. On parle de plus en plus, les acériclotsards sont bons, sont capables de colmater les fuites et puis de monter leur vacuum sur la croissance de l'érable. Ensuite, je vais vous résumer un peu un portrait qui a été fait de l'érable à sucre au Québec récemment par un groupe de chercheurs à la DRF. Et puis, on va terminer cette présentation avec les projets en aménagement acéricoforestier et comment suivre la trajectoire d'un érablière pour la production acéricole. Alors, je vous parle de l'effet à long terme du chômage sur la santé des érables. Alors, des résultats que je vous présente après 20 ans. Alors, c'est la plus vieille expérience, ma connaissance au Québec qui est suivie là, qui est suivie sur le chômage des érablières. Alors, cette expérience a démarré en 1994, ça fait déjà 26 ans. Alors, elle est située dans le comté de Portneuf, dans la station expérimentale de Duchesny. Donc, si on est dans les basses Laurentides, ce sont des sols pauvres, acides, qui sont très carencés en calcium, magnésium, vous voyez le être envahi, les jeunes êtres qui envahissent l'érablière. On a testé jusqu'à 7 doses de chaud. Alors, une seule application plus un témoin. Alors, 7 doses de chaud différentes d'une demi-tonne à une tonne, deux tonnes, cinq tonnes, dix tonnes, vingt tonnes, on a même mis 50 tonnes à l'hectare parce qu'à cette époque-là, on ne savait pas quelle dose ça prenait pour sauver ou récupérer ces érables-là. Et puis, on a suivi leur taux de dépérissement, leur croissance et la fertilité du sol depuis le début. Ce que je vous montre ici, c'est un graphique qui montre l'évolution du taux de dépérissement en fonction des doses de chaud dans le temps. Alors, vous voyez au début de l'expérience, on a choisi des arbres qui avaient un faible taux de dépérissement. Alors, il n'y avait pas de différence de taux de dépérissement entre les arbres. Et puis, vous voyez l'évolution de chacun des arbres dans les différentes doses de chaud au cours du temps. Alors, le taux de dépérissement des témoins a dépassé 40 % en 20 ans. Un taux de dépérissement moyen annuel de 2,2 % par année, ce qui est à peu près le double du taux de mortalité qu'on observe en forêt naturelle au Québec. Alors, ces arbres-là mourraient deux fois plus vite que la normale. Tandis que vous voyez les traitements de chaud, les taux de dépérissement sont restés relativement faibles. Alors, ça variait d'au plus de 10 à 15 %, aller à 0 %. Avec des taux de dépérissement, des taux de mortalité vraiment faibles, alors on parle de 0,15 % par année plutôt que 1 % en moyenne pour la forêt naturelle. Et puis, vous voyez, même pour les faibles doses ici où on observe un certain dépérissement, le taux de mortalité restait très faible, de l'ordre de 0,3 % par année. Alors, c'est très encourageant de voir ça. On voit que dans des situations, dans des érablières comme celles dans lesquelles il y a eu cette expérience, c'est possible de sauver des érables et puis d'empêcher le dépérissement de survenir et puis la mortalité. Si on regarde du côté de la croissance, je vous montre un graphique ici de la croissance relative par rapport aux témoins, pas par rapport à leur croissance qu'il y avait avant traitement, c'est-à-dire les 10 années avant traitement et puis les 20 années après traitement. Vous voyez, alors 100 %, ça veut dire que les érables croissaient à la même vitesse avant et après traitement de chaud. Et puis, vous voyez ici le témoin, le témoin a connu une baisse de croissance d'environ 50 % par rapport à sa croissance avant le début de l'expérience. Tandis que dès qu'on a ajouté même une demi-tonne de chaud à l'hectare, la croissance est encore 20 ans après, encore supérieure à la croissance qu'elle avait avant le traitement. Et puis, plus la dose de chaud augmentait, vous voyez ici, c'est des doses de chaud qu'il y a dans cette… ici. Alors, même si on appliquait 50 tonnes de chaud à l'hectare, ça ne donnait pas plus de croissance qu'en ajouter 5 tonnes à l'hectare. Alors, les concentrations, regardez aussi les concentrations foliaires en calcium, sont demeurées plus élevées et adéquates dans tous les traitements de chaud-là, sauf dans les plus faibles doses, alors les doses après 20 ans. Alors, les doses d'une demi-tonne à l'hectare n'ont pas semblé suffisantes pour maintenir les concentrations de calcium dans le feuillage après 20 ans. Bon, ça montre que ce sol-là était vraiment acide et puis bon, ces doses n'étaient pas adéquates pour ce genre de sol-là. Et puis, ce que ça démontre aussi, c'est que dès qu'on épendre le chaud, entre 2 et 5 tonnes à l'hectare, c'est suffisant pour augmenter la croissance et puis maintenir le statut foliaire en calcium pour 20 ans et même plus, on pense que ça va durer encore plusieurs années, sinon encore quelques décennies. Une autre expérience qu'on a fait dans ce même dispositif-là à Duchesny, où un printemps on a décidé d'en tailler un certain nombre d'arbres pour voir c'était quoi l'effet d'avoir appliqué cette chauve-là sur le rendement en sève et en sirop d'érable. Alors, on a choisi, alors les arbres avaient été entaillés 18 ans après le début de l'expérience. On a appliqué un vacuum de 20 pouces de mercure et puis on a choisi trois doses de chauve qu'on a étudié. Alors, le témoin zéro et le 2 et le 5 tonnes à l'hectare. Alors, pendant un printemps, on a entaillé ces arbres-là et on a mesuré la quantité de sève et puis le pourcentage de sucre, etc., calculé le rendement en sirop de chaque arbre. Alors, ce qu'on observe ici, c'est qu'on voit le rendement en sève en litres par arbre et en fonction de la largeur moyenne des cernes annuelles après traitement, en fonction des différentes doses. Vous voyez que plus les arbres avaient une croissance importante, alors plus le rendement en sève est important et puis ça suit aussi le rendement en sirop. Et puis on voit que même pour, par exemple, des arbres 2 tonnes à l'hectare qui avaient peu de croissance en réponse au choulage, donc il y avait aussi peu de rendement en sirop. Alors, le rendement en sirop vraiment relié à la croissance, ce graphique-là montre qu'il n'y avait pas d'effet direct du choulage, alors ce n'est pas parce qu'on ajoute du calcium dans un écosystème comme un érabia que ça va automatiquement se répercuter sur le rendement en sirop. C'est seulement les arbres qui avaient besoin d'augmenter leur croissance qui vont donner plus de rendement en sève et en sirop. Vous voyez, le rendement en sève, dans le cas du choulage, était 34% plus concentré en calcium dans la sève, alors le calcium était plus concentré. Aussi, ce qui était intéressant de remarquer dans les deux doses de chou, le degré Brix était plus élevé de 0,35 unité, alors c'est quand même intéressant de voir ça. Et puis, le rendement augmente avec la croissance des arbres, ça je vous l'ai dit. Le rendement en sirop, augmentant en moyenne de deux livres par en taille pour chaque millimètre de croissance supplémentaire que l'arbre avait. C'est ce qu'on a observé. C'est quand même important. Puis, vous voyez, puis l'analyse, l'interprétation qu'on en fait, c'est vraiment un effet indirect du choulage sur le rendement en sirop grâce à l'augmentation de la croissance des arbres en raison de l'application de la chaux. Alors, on voit que le choulage, en conclusion de cette expérience-là, c'est que le choulage peut augmenter le rendement en sirop dans des conditions où les arbres en ont besoin. Alors, on a regardé aussi un aspect qu'on nous a rapporté, alors on a fait une publication là-dessus, c'est sorti au mois de juin cette année, où on a regardé l'effet de l'interprétation sur la croissance des arbres à sucre. On a réussi à trouver sept peuplements forestiers, sept érablières dans lesquelles il y avait une parcelle dans chacune de ces stations-là, une parcelle qui avait d'érable qui n'avait jamais été entaillée, à côté de, dans une érabia où on faisait de la production de la sériculture. Alors, les arbres avaient été entaillés plusieurs années et puis il y avait des arbres qui n'avaient jamais été entaillés, alors, dans les appalaches. Alors, on a pris des carottes de sondage dans les arbres, dans 10 arbres par traitement, par site, pour mesurer leur croissance. Et puis, ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y avait seulement un seul site parmi les sept qui a connu une baisse de croissance à cause d'un entaillage. Alors, le graphique que je vous montre ici, c'est l'accroissement surface derrière des arbres, alors en centimètres carrés par année pour les arbres. En fonction du, le point zéro ici, c'est le temps avant ou après entaillage. Évidemment, les témoins n'ont jamais été entaillés, alors leur croissance était comme ça. Et puis, vous voyez que pour les armes entaillées, il y a eu une inflexion qui a commencé après le début de l'entaillage. On n'a pas observé de telle tendance dans les six autres stations. Pour dire que cette station-ci, la dose 02, était carencée en calcium, mais ce n'était pas le seul site. Il y en avait un autre qui montrait des carences en calcium d'après l'analyse de sol, mais il ne montrait pas de tendance de diminution. Donc, il semble y avoir d'autres facteurs que le degré de fertilité du sol qui joue un rôle dans l'effet de l'entaillage sur la croissance de l'arbre. Et puis, on veut creuser ça pour voir quels seraient ces autres facteurs-là. On a aussi calculé un bilan. On a fait un exercice dans lequel on s'est dit combien de produits de la photosynthèse que l'arbre synthétise à chaque année pour croître. Et puis, qui est aussi extrait par la sériculture pour produire du sirop. Alors, on a fait croître un érable moyen. On l'a fait croître de 20 à 30 cm. On a considéré un scénario dans lequel la largeur des cendres annuels était de 1 mm par année. Alors, si vous faites le calcul pour passer de 20 à 30 cm, ça prend 50 ans à ce taux de croissance-là. On a aussi étudié un autre scénario dans lequel la croissance de l'arbre était plus rapide. Alors, un cendres annuel de 2 mm par année. Alors, si vous faites le calcul pour passer de 20 à 30 cm, cette érable-là, ça lui a pris 25 ans. Alors, on a calculé vraiment pour l'ensemble des années la quantité de biomasse, la quantité de feuilles, de bois, de racines, d'extraction de sève par l'entaillage en fonction du diamètre. On avait une relation diamètre-rendement sirop. Alors, tous les hydrates de carbone que l'arbre faisait par la photosynthèse, on a calculé le bilan de ça. Et puis, on voit que durant ces 50 ans-là, cet arbre-là, pour passer de 20 à 30 cm, a utilisé la majorité de ces hydrates de carbone pour produire du feuillage. Et puis, moins de bois et puis de racines. Et puis, seulement 6 % des hydrates de carbone au cours de ces 50 ans-là ont été, si vous voulez, utilisés pour produire du sirop d'érable. Et puis, qu'est-ce qui se passe avec un arbre à croissance rapide? On voit que durant toutes ces années, durant ce 25 ans-là, les hydrates de carbone ont servi à produire, oui, beaucoup de feuillage, mais aussi beaucoup de branches. Et puis, une partie seulement, seulement 4 % de tous les hydrates de carbone qui est assimilé par les arbres a été extrait pour produire du sirop. Donc, ce que cet exercice-là dit, bien, ça confirme, en tout cas, ce que plusieurs spécialistes disent, que lorsque les érables sont en santé, le prélèvement de sève ne cause pas de diminution, si vous voulez, d'hydrate de carbone dans l'arbre qui met en péril sa santé. Est-ce que, justement, l'extraction de la sève peut causer une diminution de la santé de l'arbre ou de sa croissance, surtout avec les nouveaux paramètres de haut vacuum qui sont utilisés maintenant, depuis quelques années, dans plusieurs érablières? Vous savez qu'il y a plusieurs érablières, alors, qui sont passées de 20, d'un vacuum de 20 pouces de mercure à 25 et même 27 pouces de mercure de vacuum. Alors, les rendements, évidemment, sont proportionnels. Plus le vacuum est important, plus le rendement en sève et en sirop va être important. C'est à peu près de, passer de 20 à 25 et 27 pouces de mercure, ça augmente le rendement d'environ 30 à 40 %. Alors, par exemple, un érable qui donne, un érablière qui donne 3 livres à l'entaille, on peut penser, en augmentant le vacuum, donner 4 livres à l'entaille. Alors, c'est quand même important. Alors, on a démarré un petit projet en estrie avec l'aide des gens du MAPAC en estrie pour voir s'il y avait un effet de ce haut vacuum-là sur la croissance. On est allé dans une quarantaine d'érablières dont la moitié avait des vacuum de 25 pouces de mercure et plus depuis au moins trois ans. Et puis, des érablières où la pratique était de maintenir autour de 20 pouces de mercure. On a pris des carottes de sondage dans les arbres pour mesurer leur croissance et puis des échantillons de sol pour mesurer la qualité de site. Je vous montre juste des résultats préliminaires vraiment bruts. Au premier abord, c'est des simples moyennes. Alors, on a ici la largeur du cerne annuel en fonction du vacuum normal, si vous voulez, 20 pouces de 20 à 25 pouces de mercure et puis 25 pouces de mercure et plus. Pas de différence de croissance entre les deux groupes d'arbres. Alors, c'est des résultats préliminaires. Il reste à analyser ça de façon plus stricte. Alors, il y a un groupe de chercheurs à la direction. On était une vingtaine de chercheurs. Il y a trois ans, on s'est penché sur le portrait de l'érable à sucre au Québec parce qu'il y avait plusieurs lumières rouges qui s'allumaient, l'envahissement par le hêtre, dépérissement, tout ça, qualité du bois, des érables à sucre. Alors, on a fait un genre de synthèse de portrait de la situation au cours des 30 dernières années sur l'érable à sucre et puis trouver s'il y avait des problèmes, quelles pourraient être des pistes de solutions. Alors, les observations qu'on a faites dans le cadre de ce rapport-là, il est disponible en passant sur le site Internet du ministère des Forêts, Fondipac. Vous avez juste à taper le titre et puis vous allez tomber dessus. Alors, les observations sont qu'au cours des 30 dernières années, l'abondance et la densité de l'érable à sucre est en déclin. Ça, c'est à l'échelle de la province, si vous voulez, lorsqu'on regarde le portrait en large comme ça. Alors, tandis que celle du, l'abondance du hêtre ne cesse d'augmenter. Tant d'où vous avez eu cette, vous avez pu observer ça vous-même dans votre propre érablière. Ça, ça se produit, si vous voulez, quasiment à la grandeur de la province. Ce qu'on a observé aussi, c'est que le hêtre est plus contraint par des variables climatiques. Alors, il n'ira pas plus au nord, par exemple, que l'érable à sucre, il y a certains endroits, par exemple, au nord de Mont-Laurier où il y a encore de l'érable à sucre et puis on ne trouve plus le hêtre, il ne sera pas capable, on ne sera pas tout de suite descendre-là. Mais, tandis que l'érable à sucre, lui, il semble plus contraint par des variables de stations, c'est-à-dire les variables de sites, la qualité du sol, le drainage, etc., moins par le climat. On a observé aussi que les conditions environnementales sont changeantes. Et puis, ça, ça semble favoriser le hêtre au profit de l'érable à sucre. Alors, face à ces observations-là, qu'est-ce qu'on a proposé comme piste de solution, c'est que dans le cadre de sa planification stratégique et tactique, il va falloir prendre en considération cette dynamique-là entre le hêtre et l'érable, ce qui n'a pas vraiment été fait jusqu'à maintenant. Aussi, prévoir qu'il y ait des baisses en approvisionnement et de qualité dans certaines régions. Par exemple, on pense, entre autres, dans l'Outaouais, le hêtre a tellement envahi la place que ce n'est pas pensable de remettre l'érable à sucre en production dans certaines stations de cette région-là. Et puis, donc, les objectifs de production tant en civicole qu'en acéricuseux vont pouvoir revoir ça. Le ministère travaille présentement sur une carte des érablières sucrières au Québec. Et puis, bon, ça fait partie du... c'est un élément qui va faire partie de l'établissement de cette carte-là. Ce qu'on a observé aussi du côté de l'effet probable des changements climatiques dans le futur, alors on a fait une étude là-dessus il y a quelques années pour voir l'impact possible des changements climatiques sur la saison des sucres. Et puis, ce qu'on observe, c'est qu'en général, avec le réchauffement climatique, c'est que la saison des sucres va être plus active d'environ deux semaines en moyenne. Et puis, surtout, ce qui est important de remarquer, c'est d'après les différentes simulations, vous voyez le paquet de lignes ici. Alors, on a ici, vraiment, le début de la saison. Alors, en bleu, la saison normale, actuelle, si vous voulez, des 30 dernières années. Alors, 71 à 2000, et puis plus tard, en 2040-2050, et puis plus tard encore, on voit que ça semble se décaler, là, va être plus active dans la saison, au lieu de commencer dix semaines après le début de l'année. Mais ça va commencer en plus entre quatre et six semaines au début de l'année. Alors, plus au mois de février qu'en mars. Et puis, on voit la fin de la saison des sucres. Alors, c'est la situation actuelle. Et puis, on voit le décalage. Alors, environ deux semaines plus tôt. Alors, la saison des sucres va démarrer plus tôt, mais va finir plus tôt. Puis, ce qui est intéressant, cette étude-là montre aussi, c'est qu'il n'y a pas plus, il ne semble pas avoir plus de variabilité, là, dans les températures et puis tout ça parce que le climat se réchauffe. Ce qui fait qu'on va connaître des saisons de sucres pas tellement différentes de celles qu'on a connues dans le passé, si vous voulez. Des bonnes et puis des moins bonnes saisons. On ne connaîtra pas des pires, peut-être sans doute pas des pires et puis sans doute pas des moins bonnes, à cause de cette variabilité climatique. Ce qui est encourageant, là. Je vais vous parler d'un dernier projet sur lequel on commence à se pencher. Dans le cadre de l'aménagement acérico-forestier, on veut faire pousser des érables à sucre, puis on voulait aussi se pencher sur la production de bois. Mais si on se penche uniquement sur la production acéricole, c'est encore un axe de recherche qu'on n'a pas encore développé. Alors, c'est notre intention de travailler un peu là-dessus durant quelques années. Alors, aménager l'érablière de manière à maximiser la production de séro d'érable. Est-ce que c'est possible? Et puis, en termes forestiers, maximiser la production à l'hecteur. Juste pour vous donner un petit avant-goût du comment qu'on veut, comment qu'on aborde ça au départ, c'est, bon, sur ce qu'on parle de séviculture, on parle de jardinage, on parle de couple d'arbres individuels ici et là. Et puis, l'érablière, par définition, les érablières naturelles sont en général des peuplements inéquiennes, c'est-à-dire qu'on rencontre toutes les classes d'âge, toutes les classes de diamètre dans un même peuplement. Contrairement, par exemple, en forêt boréale, dans une sapinière, où tous les arbres ont à peu près le même âge. Alors, ce qu'on observe, par exemple, c'est, ici, je vous montre trois stations où on a mesuré, on a pris le diamètre des arbres sur des parcelles. Et puis, en fonction des classes de diamètre, ici, vous voyez le nombre d'arbres, par exemple, ici, dans cette classe de diamètre-là, ça donne 5 à 10 centimètres, on a 200 arbres, et puis on a seulement un arbre à l'hecteur qui a plus de 80 centimètres, ici, dans cette érablière-là. Avec ce genre de courbe-là, il est possible de calculer ce qu'on appelle un coefficient de gradation, c'est-à-dire un degré de pente, si vous voulez, de cette courbe-là, de cette relation entre les classes de diamètre d'arbres et puis leur nombre à l'hecteur. Alors, vous voyez que ce degré, ce coefficient de gradation-là peut changer d'un érablière à l'autre, en fonction de plusieurs facteurs, en fonction de son historique de perturbation, mais aussi en fonction de ses capacités de produire, de maintenir l'érable, de maintenir sa longévité et maintenir sa courbe, augmenter ou diminuer sa croissance. Par ailleurs, on sait qu'il existe quand même une relation entre le diamètre des arbres, je vous en ai parlé tout à l'heure, entre le diamètre des érables, alors le DHP, le diamètre en centimètres, en fond, et puis la production de sirop en livre parental. Alors, il existe différentes bases de données, par exemple, l'équation de Grenier en 2007 qui montre qu'il y avait une relation linéaire entre, alors plus l'arbre grossit, plus son rendement en sirop augmente, mais de façon linéaire, alors, tandis que d'autres chercheurs comme M. Stéphane Tremblay de la DRF aussi, a montré que dans son cas, lui, il observait plutôt une courbe comme ça qui semblait atteindre un plateau à partir d'un certain diamètre. Alors, plus l'arbre grossissait à passer un certain point, il ne donnait pas tellement plus de sirop. Alors, si on met ces deux relations-là ensemble, c'est-à-dire la distribution des diamètres et puis du nombre d'arbres à lecteur et puis le rendement en sirop de chaque arbre, il est possible de construire en théorie différentes courbes d'équilibre qui va donner différents rendements en sirop. Par exemple, ici, on a ça en fonction de la surface terrière totale du nombre d'arbres, des arbres à lecteur et puis leur facteur Q, leur coefficient de gradation. On peut obtenir différents rendements. Alors, évidemment, plus il va y avoir de surface terrière à lecteur, plus les arbres, plus il y a de gros arbres, alors plus le rendement va être important, mais aussi c'est en fonction du facteur Q. Alors, la séviculture, il y a moyen de faire de la séviculture de façon à se rapprocher du facteur Q optimal pour maximiser son rendement en sirop, on parle ici en kilos à lecteur. Ce qui est beau aussi dans ce système-là de silvicol, c'est qu'on limite le diamètre à un diamètre maximum. Par exemple, ce cas-ci, l'arbre le plus gros a 80 cm. Mais c'est possible de faire une séviculture dans laquelle, par exemple, on pourrait viser où le diamètre maximum de l'arbre a 40 cm. Alors, on obtient en principe une relation comme ça en fonction du facteur Q et puis de la surface terrière. Alors, vous voyez, c'est possible de modifier. Cette simulation-là semble indiquer que plus on limite le diamètre maximum, alors on coupe tout ce qui est à partir de tout ce qui dépasse, par exemple, dans ce cas-ci, 40 cm. Ça va laisser de la place à des plus jeunes arbres. Là, il va y avoir plus d'arbres à lecteur, ça va produire plus de sirop. Mais tout ça, ça reste encore à peaufiner, puis même à expérimenter. Mais ça montre les possibilités d'améliorer le potentiel du rendement d'érabiaire juste en pensant à un aménagement adéquat pour la production de sirop. Ça fait un peu le tour de ce que je voulais vous présenter. Vous voyez qu'on a encore beaucoup de choses à étudier dans les érabiaires et puis j'espère qu'on va avoir l'occasion de poursuivre avec vous, avec votre aide, notre avancée. Alors, merci beaucoup et puis à une prochaine.